Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon du dimanche, intériorisée en route vers Bethany. Les lecteurs qui découvrent cette section pour la première fois se posent des questions. En voici quelques-unes. Qui était Lazare ? Marie ? Marthe ? Quel était leur rôle dans la vie de Jésus ? Jean insiste sur un point. Jésus aimait chacun d'eux. Jean 11, verset 3 et 5. Marie, Marthe et Lazare étaient frères et sœurs. Au verset 1, 2, 19 et 21. Jean a identifié Marie en se référant à ses actes dans Jean 12, verset 3 à 7 et Jean 11, verset 2. Marthe était vraisemblablement la sœur aînée d'après la culture ancienne et la manière dont la Bible décrit son rôle principal dans la maison. Luc 10, verset 38. Elle a aussi été la première à rencontrer Jésus après la mort de Lazare. Jean 11, verset 20. Un lecteur averti s'attend sans doute à ce que l'histoire se termine de manière positive. Cependant, Jésus tarde et ce retard intentionnel a de quoi bouleverser. Jean 11, verset 4 à 8. Nous voulons souvent que Dieu agisse sur le champ, mais il se peut que ces décennies ne correspondent pas à notre timing. Ce qui poussait Jésus à agir, ce n'était pas les forces extérieures, mais plutôt sa détermination à faire la volonté de Dieu. C'est sa relation avec Dieu et non les attentes humaines qui régissaient ses actes. Nous savons qu'à l'arrivée de Jésus, Lazare était dans le tombeau depuis quatre jours déjà, verset 39. Le village de Bethany se trouvait à environ une journée de marche de l'endroit où se trouvait Jésus. C'est dire que celui-ci ne partit que deux jours plus tard et prit une journée de plus pour se rendre à Bethany. Au moment où Jésus reçut le message, Lazare était sans doute déjà mort. Quoi qu'il en soit, ce retard dut troubler profondément les disciples, lesquels s'attendaient à ce que Jésus porte tout de suite. Lorsque Jésus leur dit, retournant en Judée, les disciples s'inquiétèrent pour lui et pour eux-mêmes, au verset 8. Ils ne voyaient que le danger qui les attendait. Personne n'arriva à convaincre Jésus d'abandonner le chemin qui lui était tracé, malgré le danger. Lors de diverses discussions avec ses disciples, Jésus leur rappela l'importance de marcher dans la lumière. Jean 1, les versets 4 et 5. Jean 3, les versets 19 à 21. Jean 8, le verset 12. Jean 9, le verset 5. Et Jean 11, les versets 9 et 10. Il les rassura en leur disant qu'en marchant pendant le jour, ils ne trébucheraient pas. Ils ne voulaient pas dire que leur vie serait exempte des preuves, mais plutôt qu'ils auraient la possibilité d'achever leur parcours. Jean 17, le verset 15. Une fois de plus, les disciples comprirent mal le langage métaphorique de Jésus. Jean 3, verset 4. Jean 4, verset 11 et 33. Jean 6, verset 52. Jean 11, verset 12 et 13. Celui-ci leur dit qu'il réveillerait Lazare de son sommeil. Ils pensèrent alors qu'il voulait dire que Lazare se reposait. Même aujourd'hui, on sait que le sommeil a un certain pouvoir réparateur. Du coup, ils se demandèrent sans doute pourquoi Jésus allait le réveiller. Les Écritures utilisant couramment le sommeil pour représenter la mort. Par exemple, somme 13, verset 4. Daniel 12, verset 2. Les disciples auraient pu le comprendre de cette manière. Comme ils ne saisissaient pas, Jésus leur dit ouvertement que Lazare était mort. Jean 11, verset 14 et 15. Ce faisant, il leur dévoila la fin de l'histoire, la résurrection de Lazare. L'offre de Thomas de mourir avec Jésus, au verset 16, se lit mieux dans le contexte du manque de compréhension des disciples. Malgré cette lenteur à comprendre, Thomas restait fidèle au Christ. Bien qu'il n'ait pas pleinement compris la situation, tous les disciples insistèrent sur le fait qu'ils étaient prêts à mourir avec Jésus. Matthieu 26, verset 35. Malheureusement, comme nous, lecteurs modernes, le savons, au moment où Jésus avait le plus besoin d'eux, tous l'abandonnèrent. Reménez-je ? Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associées au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiqués dans l'ensemble ? Mémorisez vos versets préférés tirés de Jean 11. Écrivez-les plusieurs fois pour vous les rappeler plus facilement. Dans quelles situations vous sentez-vous déstabilisés et troublés à l'instar des disciples ? Décrivez une situation où Dieu a orchestré les événements pour le bien alors que vous n'arriviez pas à comprendre la situation pendant que vous la viviez. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue Ménage